... Je suis en compagnie de Monia Mazig. Monia est militante, conférencière. Elle donne des conférences sur les droits de la personne, sur l'égalité, sur la place des femmes. Et aussi sur plein de choses. La justice sociale. Elle est aussi écrivaine, romancière. Son dernier roman, Du pain et du jasmin, vient d'être traduit en anglais, qui est pour titre Hope has two daughters. Et je trouve ça intéressant que tu attires l'attention sur le fait que Hope has two daughters, c'est une citation de Saint-Augustin. Alors, oui, voilà, c'est ça. Je trouvais ça très bien génial d'inclure un titre aussi vieux, en fait une citation d'un personnage historique, mais aussi chrétien, dans un livre qui se passe en Tunisie, qui est écrit par une femme musulmane. Oui, dans un temps où on pense que le christianisme et puis l'islam sont des ennemis. Alors que c'est deux religions qui émanent de la même racine. Monothéiste, avec vraiment des principes, des valeurs d'amour, de partage, de fraternité. Et malheureusement, aujourd'hui... De soumission. Et ça ne fait rien que les gens utilisent le mot soumission. Ils disent, oh bien oui, ils se voient, ils sont soumis. Oui, oui, oui. Mais ils sont soumis à Dieu. On devrait tous être soumis à Dieu. Oui, c'est une soumission. En fait, en islam, il y a un mot, en fait, il y a des gens qui s'appellent, surtout les hommes, mais parfois aussi un peu les femmes, il y a des prénoms comme Abdullah ou Abdurrahman. Oui. Ça, ça veut dire comme, pas fils, mais un peu comme esclave de Dieu. Oui. Esclave du... Donc, sujet, sujet. Pas esclave, parce que c'est un peu... En christianisme, on voit souvent être l'esclave de Dieu. De Dieu. Donc, il y a cette idée-là, et même aussi les femmes, bon, parfois c'est amatullah, donc c'est vraiment la servante de Dieu. Et donc, il y a cette idée de, il n'y a pas de soumission d'homme à homme, d'homme à femme, mais il y a une soumission transversale, donc de Dieu aux humains. Oui, oui. Puis c'est le but de la vie. Dieu est en amour, Dieu est en paix, Dieu est en joie. Et sans que ça soit une soumission comme nous la concevons, être humain avec vraiment un pouvoir, mais beaucoup plus, comme tu dis, Ginette, avec beaucoup d'amour et d'humilité et de reconnaissance et de gratitude. Parce que quand on y pense, cette partie de nous qui est amour, joie, paix, c'est la seule partie qui est vraie. Tout le restant, ça peut changer. C'est un peu superficiel, oui, oui, c'est des couches. On entend beaucoup parler de laïcité. Au nom de la laïcité, on voit au Québec, moi je crains qu'ici, avec la laïcité, avec les tests de valeur, le « extreme reading » qu'on veut faire, la vérification, qu'on glisse un peu vers ce concept de laïcité qui n'est pas mauvais. Pas du tout. Ça veut dire quoi pour toi, laïcité? Comment ça pourrait s'exprimer dans l'idéal des choses? Tout simplement, ce qu'il n'y ait pas une religion qui soit en contrôle de l'État. Et donc, que l'État ne soit pas soumis à une religion unique. Mais ça ne veut pas dire que la religion sort ou soit écartée de la sphère publique des gens. Si toi ou moi sommes des personnes croyantes, si on veut aller à la mosquée ou si on veut afficher nos croyances, moi je ne vois pas la laïcité du tout comme quelque chose qui nous empêcherait de le faire. Et donc aujourd'hui, je pense que la laïcité a été détournée de son objectif principal qui était de protéger les gens contre l'emprise de la religion qui était à l'époque l'Église catholique. Alors qu'aujourd'hui, on dit « Ah non, on voit les musulmans arrivent, c'est la vague musulmane, ils vont nous coloniser, ils vont nous prendre nos femmes, ils vont prendre nos églises et les rendre en mosquée. » Ils vont imposer la charia. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est des phrases qui font tellement peur, mais que les gens ne comprennent pas. Donc même le mot charia et tout ça, ça fait tellement peur parce qu'on ne le connaît pas. Mais si on va lire plus là-dessus, on va vraiment prendre un souffle et dire « Ça ne nous concerne pas. » J'ai reçu Tariq Ramadan à l'émission et il disait « La charia, il n'y a pas question de parler de charia au Canada parce qu'il n'y a rien dans les lois du Canada qui est à l'encontre ou qui oblige les musulmans à faire des choses qui sont contre leur conviction. » Et la charia dit aux musulmans que là où vous vivez, vous vivez, vous obéissez aux lois. Donc si on même, de cette perspective, si on veut suivre la charia, la charia nous dit qu'il faut vraiment se soumettre et là j'utilise le mot « aux lois du pays ». Et donc on ne peut pas vraiment du tout… Quand ça correspond… C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est des termes choisis par certains groupes pour créer des divisions alors que nous avons besoin de plus de compréhension. Oui, d'ouverture. Oui. De cesser de se sentir menacé toujours par l'autre. Et donc utiliser la laïcité pour faire peur aux gens, pour leur dire « Ah, les musulmans vont vraiment… » Oui, puis on voit le professeur Taylor aussi qui a changé, dans le Bouchard-Taylor, qui a changé complètement son fusil d'épaule, si on dirait, parce que dans le rapport Bouchard-Taylor, il disait que même les policiers, les personnes… Des juges avec des autorités ou des positions d'autorité. Moi, je suis… Je devais porter, devais porter, ne pouvais pas porter. Je devais enlever tous les signes religieux. Voilà. Puis là, il a changé d'idée. Il a dit… Ben, il a compris… Il a compris qu'on… Il a compris qu'on… Tout d'abord, comme on dit, il y a seulement les fous… Qui ne changent pas d'idée. Qui ne changent pas d'idée. Et donc, le problème avec tout ça, c'est que quand on parle de positions d'autorité comme police, juge… Enseignants, médecins. Envoie pas vraiment… On n'a pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes. Il n'y a vraiment aucun, aucune femme qui est juge. Écoute, quand notre ministre de la Défense porte un turban, puis tout le monde trouve ça correct. Alors, je ne vois pas pourquoi… Ça va me changer quoi? Oui, ça va changer quoi? Rien? On va aller à la pause encore. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada